Il est 6h47, Paris, le logement et les Jeux Olympiques de cet été, c'est décidément un sacré feuilleton où l'on marche sur la tête. La défenseur des droits vient de s'autosaisir hier du dossier à moins de 6 mois des JO. Alors elle voudrait avoir le cœur net sur la réquisition des 2 à 3 000 logements étudiants du Crous et sur les SDF et les migrants que l'on veut expulser de Paris et transférer en province pendant les Jeux. Alors de quoi s'agit-il en détail ? Sur les étudiants, plus de 2 000 d'entre eux doivent donc laisser leur appart du Crous pour héberger les pompiers, les soignants, les forces de l'ordre et de la sécurité civile qui vont travailler sur les JO. Ça avait déjà fait du bruit il y a quelques mois, c'est remonté jusqu'au Conseil d'État qui avait indiqué qu'il n'y avait rien de vraiment contestable. Il a rendu une décision il y a quelques semaines, rien de vraiment contestable car les bails étudiants, les beaux étudiants, le bail étudiant va en général jusqu'à fin juin. Sous-entendu, c'est donc jouable de réserver ses apparts au personnel des Jeux. Alors dans ces conditions, pourquoi cette saisine de la défenseur des droits ? Au passage, les étudiants concernés vont avoir deux places pour les compétitions et un chèque de 100 euros. Sur le deuxième point, c'est peut-être plus problématique. Est-ce qu'il y a vraiment la volonté d'une forme de nettoyage social de Paris en vidant les rues parisiennes de ces populations les plus précaires, c'est-à-dire les migrants en campement, il y en a beaucoup, les foyers de travailleurs, les sans-abri, même les travailleuses du sexe, les personnes qui vivent dans les bidonvilles. Les autorités disent non, la défenseur des droits n'est pas encore convaincue de ça et c'est la raison pour laquelle elle s'est saisie du dossier. On va voir ça.